Musique C'est l'empêche de remercier pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement lié à la loi de la foi. Dans ce Bénin, écoutons-nous à ce qu'il est particulier. L'année, nouvelle année, nouvelle dimension, de nouvelles choses, donc aussi un nouveau thème, de nouveaux enseignements nous serons donnés par le Saint-Esprit. L'année 2024 est notre année, c'est notre année de la conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Donc, bienvenue dans cette nouvelle année, bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous nous attendons au Glorieux Saint-Esprit cette année. Et nous savons que c'est lui seul, lui qui a inspiré le thème, lui qui l'a proclamé, c'est lui qui conduit son peuple. Que toute la gloire soit à lui seul, il nous a gardé toujours dans l'esprit de conquête et aussi dans l'esprit de la victoire. Et de notre année de conquête victorieuse, donc la victoire est pour moi, la victoire est pour toi, parce que notre Seigneur a déjà vaincu. Quand Dieu parle de conquête, Dieu veut simplement dire aussi à son peuple qu'il doit prendre possession de tout ce qu'il a donné en Christ. Quand on parle de conquête, on parle aussi de possession. Dans toute conquête, on doit aller prendre possession. Ça a commencé avec le premier homme, et Dieu n'a cessé de parler de conquête et de possession à son peuple. Les limites de la conquête, selon Dieu, je parle de la venue du royaume des cieux. Les limites de notre conquête, c'est les extrémités de la terre. Alléluia. La conquête victorieuse s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Avec Israël, c'était des territoires bien donnés. Mais avec l'Église, corps de Christ, la conquête, c'est les extrémités de la terre. C'est tout ce que la terre possède. C'est tout ce que la terre renferme. C'est tout ce que la terre regorge comme richesse, comme bien. Comme trésor. Tout ce que la terre regorge fait partie de notre conquête. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous donne encore la capacité de conquérir et de prendre possession ce qu'on n'a pas encore pris possession. Donc chaque année à sa conquête chaque année à ses possessions Si en 2023, tu n'as pas possédé certaines choses le Seigneur te dit de ne pas te décourager. La conquête ne se termine pas tant que nous sommes sur la terre. Et j'ai béni le Seigneur pour ta vie et le Saint-Tapé qui te donne de persévérer. La force d'une conquête, c'est la persévérance et la confiance en Dieu. La force d'une conquête, c'est la foi en celui qui t'a donné de conquérir. Donc ce matin, nous allons avancer avec le thème Nous sommes toujours dans l'introduction. Les enseignements nous seront donnés à travers le séminaire Arbre de Vie et nous pouvons nous appuyer sur ces enseignements pour avancer avec le Saint-Esprit. Ce matin, nous gardons le thème Le Saint-Esprit, notre stratège. Dans l'année de l'intercession stratégique Seul le Saint-Esprit peut te conduire et me conduire dans la stratégie de l'intercession. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui est la personne qualifiée la personne envoyée par Dieu à travers l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour nous conduire dans cette intercession stratégique. C'est lui la personne. Maintenant, le moyen c'est quoi? Le moyen de la conquête C'est la parole C'est la parole C'est la parole C'est la parole Ce que Dieu a déjà fait Maintenant, l'instrument c'est qui? C'est l'Église qui est son corps L'instrument c'est toi L'instrument c'est moi Donc je veux dire En cette année De la conquête De la conquête victorienne Par l'intercession stratégique La personne qui va te conduire Et nous conduire C'est le Saint-Esprit Le moyen par lequel Il va nous conduire C'est la parole de Dieu C'est cette parole Qui va nous montrer Ce que Dieu a fait Ce qui est pour nous Et la manière De prendre possession Maintenant, les instruments C'est toi et moi Et si nous sommes Des instruments dociles Entre ses mains Nous allons faciliter La conquête Nous lisons dans Genèse 22 Le verset 17 Je te bénirai Et je multiplierai Ta postérité Comme les étoiles du ciel Et comme le sable Qui est sur le bord De la mer Et ta postérité Possédera la porte De ses ennemis Alléluia Je te bénirai Une grande parole Donnée à Abraham Mais ce matin Au lieu de te dire Je te bénirai Je te dis Que tu es déjà béni Dieu Par Jésus Christ Nous a bénis De toutes les bénédictions Dans les lieux célestes La parole vivante La parole vivante dit Qui nous a bénis De toutes les bénédictions Que le royaume des cieux Contenait Dieu a transféré Tous ces conteneurs De bénédictions Sur nous Qui sommes sur la terre Il y a quelqu'un Il n'y a pas de bénédiction Au ciel Il y a une autre personne Il n'y a plus de bénédiction Au ciel Jésus a déversé Toutes les bénédictions Sur la terre Je nous demande Est-ce qu'au ciel On parle de bénédiction Est-ce que vous voyez Dieu en train de bénir Les gens au ciel On n'a pas besoin De bénédiction là-bas Là-bas c'est la sainteté C'est l'adoration C'est la louange Bénédiction là C'est sur la terre Dieu avait béni Abraham Mais à travers Jésus-Christ Il a déversé Toutes les bénédictions Si vous avez la parole vivante Vous pouvez lire Dans Ephésiens 1 Le verset 3 Puisque Dieu a déversé Toutes les conteneurs De bénédictions Sur la terre Donc nous sommes Bénés Maintenant Quand Dieu bénissait Abraham Il a dit Je te donne De posséder Les portes Ou la porte De tes ennemis Quand tu es béni Quand tu as toutes les bénédictions Et tu ne sais pas Comment posséder La porte de tes ennemis Tes bénédictions Ne sont pas en sécurité Tes bénédictions Tes bénédictions Sont menacées Tu peux ne pas Jouir de tes bénédictions Tu peux ne pas En profiter Et voici Effectivement Les véritables combats Dieu nous a bénis De toutes les bénédictions Mais ne connaissant pas Posséder Les portes De l'ennemi 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 continue De faire quoi ? De nous faire Vivre la misère De nous faire Vivre la malédiction Pourtant Christ est devenu Malédiction Christ a pris Notre malédiction Christ a pris Notre pauvreté Mais pourquoi Je dois Continuer dans La malédiction Pourquoi je dois Continuer dans La pauvreté Donc posséder La porte De tes ennemis Est important Cela veut dire Simplement Avoir le contrôle Des portes Ou de la porte De tes ennemis Le contrôle parfait Des manœuvres De l'ennemi Avoir le contrôle De toutes les ruses De l'ennemi Je crois que celui Qui contrôle la porte Contrôle tout ce qui Est dans la maison Vous êtes d'accord ? Celui qui a la clé De la porte Celui qui contrôle Tout ce qui est dans la Maison Qui peut dire Que la maison C'est pour toi Qui peut dire Que tout ce qui est Dans la maison Là c'est pour toi Mais si tu n'as pas La clé De cette maison Qui t'appartient Même ce qui est À l'intérieur Tu ne peux pas Tu peux avoir Une belle villa Comme d'autres Dis Manua Viens C'est Manua Mais si tu n'as Pas la clé Qui va tourner Devant la porte De cette manua Avec l'abondance À l'intérieur Avec toutes les Richesses À l'intérieur C'est pourquoi Dieu dit Que Abraham Devrait posséder La porte De ses ennemis Contrôler la porte De ses ennemis Maîtriser Sinon L'ennemi Continuera toujours Regardez comment Il est béni Regardez comment Ce pays là Est béni Mais regardez Comment il est aussi Regardez comment Il est aussi Attaké L'ennemi Ne veut pas Que tu joues De la bénédiction Que Dieu t'a donnée Il ne peut pas Empêcher Dieu De te bénir Il n'a pas pu Empêcher Dieu De donner son fils Pour nous Il n'a pas empêché Jésus De prendre nos péchés De prendre nos malédictions De prendre sur lui Nos maladies Mais il a dit maintenant Comme il est en train De faire avec Israël physique Dieu t'a béni Mais je ne te laisse Pas le repos C'est là maintenant Qu'il faut faire quoi Il faut savoir Posséder Prendre le contrôle Assujettir Donc ça fait partie De ta bénédiction Ça fait partie De ma bénédiction Et celui qui a dit Qu'il donne Il sait par quelle Moyet Par quelle alternative Par quelle stratégie Il va te donner Le contrôle Alléluia Parce que lui-même A eu le contrôle Dans les cieux Son trône a été Troublé Et rapidement Il a pris le contrôle C'est pourquoi Il peut te donner Le contrôle Il peut me donner Le contrôle Et le moyen C'est quoi C'est ce qu'il a dit Les stratégies Le monde Regarde De tellement De stratégies Le monde rigole De quoi De tellement De stratégies Nous allons voir Dans Esaïe 36 Nous avons commencé Le premier jour Le verset 1 Nous allons voir Quelques stratégies Que le Seigneur Va nous révéler Le verset 1 D'abord Il est monté Contre toutes Les villes Fortes Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est emparé Voici ce que L'ennemi fait L'ennemi A s'emparé De toutes Tes forces Là où Tu as une force Là où Résit ta force Ma force L'ennemi A faire quoi A s'emparer S'il arrive A s'emparer De tes forteresses Il te réduit Dans la faiblesse Et il te réduit Dans la défaite Donc qu'est-ce qu'il a fait Il s'est élevé Il s'est élevé Pour s'emparer De toutes Les villes Fortes Et aujourd'hui L'ennemi Commit de tous Les hommes Est arrivé A s'emparer De toutes Les forces Des hommes Tout Semble être Sous son contrôle Les moyens Forts Les domaines Forts Qui peuvent Toucher la vie De l'homme Qui peuvent Toucher au développement Et sous contrôle L'ennemi S'est élevé Sur le plan politique Il s'est élevé Sur le plan économique Il s'est élevé Sur le plan de la science Il s'est emparé Sur le plan de la technologie Il s'est emparé Les villes fortes Quelle est la stratégie Qu'il a utilisée Pour s'emparer De toutes Les villes fortes Et si les domaines Forts de ta vie S'est emparés Tu es désemparé Tu es Désemparé Voici la stratégie Qu'il utilise Lui il veut prendre Tout le contrôle Est-ce que Dieu Va lui laisser Tout le contrôle Dieu va se taire Non C'est pourquoi Dieu aussi va nous donner Les stratégies Qu'il faut Si nous utilisons Les stratégies Que Dieu nous donne Nous allons Prendre Possessir Nous allons Conquérir Mais si nous allons Utiliser Les méthodes Du monde On sera toujours En arrière On va être Toujours dans la défaite Alléluia Amin Quand il s'est Emparé Des villes fortes Il va commencer à parler Le verset 4 Il dit Roudodi Esaïe 36 Le verset 4 Rapskake Leur dit Dites à Ézéchias Ainsi parle le grand roi Le roi d'Assyrie Quelle est cette confiance Sur laquelle Tu t'appuies Pour lui Pour lui Il s'est emparé Et il te demande Ta confiance Est basée Sur quoi Et cette année En ce premier dimanche Il faut que tu arrives A déterminer Sur quoi Tu mets ta confiance Le point de départ Libère C'est de savoir Sur qui Sur quoi Tu mets ta confiance Il dit Sur qui Mais où Continue Ce ne sont que Des paroles En l'air Il faut pour la guerre De la prudence Et de la force En qui donc As-tu placé Ta confiance Pour t'être révolté Contre moi Encore En qui Mais où est En quoi As-tu placé Ta confiance Et il dit Pour la guerre Il faut quoi De la prudence Et de la force Annons-y Le monde entier Est en guerre Et chaque nation Mène sa guerre Que tu le veux ou pas D'une manière Ou d'une autre Le monde est en guerre Il n'y a pas de séjour Sur la terre Que tu ne vas pas Entendre des bruits De guerre Maintenant Toi Peuple de Dieu Sur quoi Tu t'appuies Dans un monde En guerre Dans un monde En conflit Tu t'appuies Sur quoi Et lui il dit Quand il y a la guerre Il y a deux choses Il faut là La prudence D'autres versions D'autres versions D'autres versions Il faut les stratégies Pendant la guerre Si tu n'as pas De stratégie Tu vas sombrer Dans la défense Si tu dis seulement J'ai la force Tu n'as pas La stratégie Le tic tac Tu vas sombrer Avec tes armes Tu vas sombrer Avec ta force La défense Elle sera cuisante Un roi païen dit Un roi Que pour la guerre Il faut la prudence Malheureusement Beaucoup ne sont pas prudents Lui il dit qu'il faut être prudent Mais de quelle prudence Lui il va manifester Il dit qu'il faut la force Un faible ne peut pas aller en guerre Et le grand défi De toutes nations Aujourd'hui C'est de se fortifier Chaque nation Aujourd'hui Si vous regardez Si vous avez Le discernement spirituel Les plus grands investissements Ce n'est même plus La santé de la population Ce n'est même plus L'éducation de la population C'est quoi C'est quoi Pourquoi les armes Chacun cherche A se fortifier Et toi peuple de Dieu Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu fais Il faut quoi Il faut la prudence Il faut la stratégie Je crois que chaque année Le Seigneur connaissant Et voyant tout C'est quel thème Il faut donner Et cela doit nous amener Effectivement à entrer Dans les stratégies Et dans la force De notre Dieu Verset 6 à 7 Verset 6 à 7 Voici Tu l'as placé Dans l'Egypte Tu l'as placé dans L'Egypte Qui est l'Egypte Aujourd'hui Chacun cherche A placer sa confiance En quelqu'un Mais ou en quelque chose Ah oui Toyez-moi En qui Est-ce que c'est en Egypte Mais ou est Egypte ou en a Qui est l'Egypte Mais ou est l'Egypte Tu as pris pour soutien Ce roseau cassé Et ce roseau Est-ce que là Où tu as mis ta confiance C'est pas un roseau cassé Quand ça va se casser Toi et ton appui Vous allez aller où Alléluia Qui pénètre et perce la main De quiconque s'appuie dessus Ça c'est le monde Ne cherchons pas A nous appuyer Sur le monde Ne cherchons pas A nous appuyer Sur les moyens Du monde Ne cherchons même pas A nous appuyer Sur l'argent Alléluia Là où ça chauffe C'est des milliardaires Mais tous ces appuis Sont réduits A A nous appuyer A nous appuyer A une photo Tel est Pharaon Roi d'Egypte Pour tous ceux Qui se confient en lui Peut-être me diras-tu C'est en l'éternel Notre Dieu Que nous nous confions Ah donc Il connaît les autres Appuis Et tout Mais cet homme aussi Connaît qui L'éternel Il dit peut-être Par rapport à Il dit peut-être Peut-être C'est en l'éternel Et plusieurs d'entre nous Leur appuie en Dieu Et appeler quoi Peut-être Peut-être Ça veut dire Qu'il y a un mélange Il y a l'éternel Dieu Il y a d'autres appuis Et ça ça ne marche pas Avec l'éternel C'est un roi païen Qui parle Le verset 15 Verset 15 Verset 16 Verset 18 Verset 18 Qu'ézéchias ne vous séduise point Qu'ézéchias ne vous séduise point En disant L'éternel nous délivrera Les dieux des nations Ont-ils délivré Chacun son pays De la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux De Hamad Et d'Arpad Où sont les dieux De Servahim Ont-ils délivré Samarie de Mamet Parmi tous les dieux De ce pays Quels sont ceux Qui ont délivré Le pays de Mamet Pour que l'éternel Délive Jérusalem De Mamet Alléluia Amin Il dit que l'éternel Ne peut même pas Délivrer Jérusalem de Sahar Mais Donc il s'est placé Plus que les dieux Des nations Et aussi plus que le dieux D'Israël éternel Le verset suivant Le verset 21 Il se tue Et ne lui répondit pas Un mot Cette année Il faut faire attention A ce que tu vas entendre C'est lui-même Qui a dit Il faut de la prudence Quelqu'un Ne parle pas au hasard Cette année Quelque soit Ce que tu vas entendre Quelque soit Ce qu'on va te dire Sois prudent Ne te précipite pas Ne parle pas au hasard Fais attention Continue Car Le roi avait donné ce tort C'est le roi même Qui a donné l'ordre Vous ne lui répondrez pas Vous ne lui répondrez Vous ne lui répondrez pas Et Eliakim Fils de Ilkija Chef de la maison du roi Chebna le secrétaire Et Joach Fils d'Azaf L'archiviste Vint auprès d'Ezekias Les vêtements déchirés Et lui rapportèrent Les vêtements déchirés Qu'est-ce qui a déchiré Leurs vêtements Est-ce qu'ils ont combattu Est-ce qu'ils ont combattu Il y a eu combat Qu'est-ce qui a déchiré Leurs vêtements Les paroles De Rapsaké Ça a déchiré Leurs vêtements Et ils l'ont manifesté En déchirant Leurs vêtements Devant qui ? Devant le roi Le chapitre 27 et 37 Le verset 1 Lorsque le roi Le roi a entendu Aussi les mêmes paroles Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça veut dire que son cœur A été aussi déchiré Faisons attention L'ennemi va parler De manière à déchirer Vos cœurs Mais soyez prudents Soyez Vous allez entendre Tellement de paroles Mais la Bible Nous demande d'être Prudents D'être forts Sinon nous allons Tomber dans la défaite Le verset 2 Il envoya Eliakim Chef de la maison De l'éternel Il a appelé Les anciens Les responsables Et il va les envoyer Vers un homme Qu'on appelle Qui ? Esaïe Et quelle est Sa prière Et Sa demande Vers le prophète Esaïe Ce jour Et un jour D'angoisse Les enfants sont Prêts de sortir Prêts de sortir Je ne suis pas une femme Mais les femmes Qui ont déjà accouché ici Vous pouvez comprendre Cette douleur Les enfants sont Prêts de sortir Il n'y a plus de force Pour eux Pour pousser Ici S'il n'y a pas Une intervention rapide On perd l'enfant On perd la femme C'est cette angoisse Que Ezekias Transmet au prophète Ce jour Ce jour-là Où l'ennemi S'est accaparé Des villes fortes S'il n'y a rien Qui est fait Les enfants vont mourir Les femmes vont C'est notre intercession Cette année Les enfants sont prêts Tes pédéductions sont prêtes Tout ce que Dieu a prépare Tout est prêt Mais il manque de force Quelle sera la force Pour que les enfants sortent Quelle sera la force Ta femme est sur la table D'accouchement L'enfant a donné la tête Il n'y a plus de force Si rien n'est fait Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Il n'y a pas de femme Il n'y a pas d'enfant C'est pourquoi Ézéchias dit C'est un jour D'angoisse Le monde est en train D'aller dans les moments D'angoisse S'il n'y a pas de prière Avec des douleurs D'enfantement Beaucoup ne vont pas Échapper à la destruction Voici l'image De l'intercession Que nous devrons avoir Si toi tu as ta femme Sur la table L'enfant est sorti Il n'y a plus de force Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire L'ennemi a déjà pris d'assaut Nous sommes en train d'aller Dans la période La plus sombre de l'histoire L'année de l'intercession C'est pas un thème Pour qu'on vienne dire 2024 L'année de l'intercession Non C'est très sérieux Et ceux qui ont le discernement Faut qu'on commence à se A se réveiller Voici ce que le roi dit Les villes fortifiées Sont pris d'assaut Là où se trouvent nos forces Là L'ennemi s'est accaparé Même la cellule familiale Vous voyez ce qui se passe actuellement La famille qui fait la force L'ennemi est en train de s'accaparer De la famille Les valeurs Sont en train d'être renversées C'est le moment C'est le temps C'est l'heure de la prière C'est l'heure de l'intercession Est-ce qu'on peut continuer rapidement ? Peut-être l'éternel ton Dieu A-t-il entendu les paroles de Rabshake ? Peut-être l'éternel ton Dieu A-t-il entendu ? Effectivement il a prononcé Le nom de l'éternel Est-ce que l'éternel a entendu ? Les paroles de Rabshake Que le roi d'Assyrie Son maître a envoyé Pour insulter le Dieu vivant Et peut-être l'éternel ton Dieu A-t-il ses châtiments A cause des paroles qu'il a entendues ? Fais donc monter une prière Pour le reste qui subsiste encore Alléluia Fais donc monter Une prière Ce qui est étonnant Après avoir entendu cela Il n'a pas fait appel à l'armée Il n'a pas fait appel aux armes Il a dit faire monter une prière Pour sauver le reste Là où l'ennemi n'a pas encore pris d'assaut Fais monter une prière Et cette année ta prière va monter Ma prière va monter Nos prières vont monter Si nos prières ne montent pas Il n'y aura pas d'enfantement La suite Les serviteurs du roi Ézéchias Allèrent donc auprès d'Ésaïe Et Ésaïe leur dit Voici ce que vous direz A votre maître Ainsi parle l'éternel Alléluia Qu'est-ce que l'éternel dit Qu'est-ce que l'éternel te dit Ne te ferait point à cause de quoi Les serviteurs du roi d'Assyrie Les serviteurs du roi d'Assyrie Ont outragé qui Ézéchias Ils ont outragé qui C'est l'éternel qui parle maintenant C'est pas Ézéchias Dieu Dieu ne se précipite pas Il a laissé Ravsake parler Il a laissé aussi le roi Ézéchias parler Maintenant voici lui sa Réponse Ne te ferait point Dire à quelqu'un Ne te ferait point Devant tout ce que tu vas entendre Car ce n'est pas à toi Mais c'est à celui qui est en toi A moins que c'est toi Qui continue de vivre Ne te ferait point C'est ça l'intercession La situation est là Le roi s'est rendu Compte Qu'est ici là Il faut la bonne Collaboration Il est allé dans la maison De l'éternel Il a appelé Les différents responsables Et il a dit Allons vers L'homme de Dieu Le voyant Et la parole de l'éternel Va sortir Je vais mettre en lui Un esprit tel que Sur une nouvelle Qu'il recevra Il retournera Dans son pays Et je le ferai Tomber par l'épée Dans son pays Alléluia Ami Ravsake S'étant retiré Trouva le roi d'Assyrie Qui attaquait Libna Car il avait appris Son départ de la crise Alors Le roi d'Assyrie Reçut une nouvelle Au sujet de Tiraka Roi d'Ethiopie Et on lui dit Il s'est mis en marche Pour te faire la guerre Alléluia Amen Pendant que lui Il est en guerre Contre Israël Au même moment Il va entendre Une nouvelle Il y a une autre armée Qui s'est élevée C'est là qu'il va retourner Ce matin Je voudrais Que nous connaissons Qui est Ézéchias Et quelles sont Les stratégies Qu'il utilise toujours Ici c'est quelle stratégie Il a utilisée La prière L'intercession La prière Et l'intercession Pourquoi ? Parce que quand vous le regardez Vous vous rendez compte Que c'est un homme vraiment Qui a pour appui Et qui a mis sa confiance En éternel Il n'a pas cherché Le secours de l'Egypte Il n'a pas cherché D'autres secours Il a un Dieu tout suffisant Un Dieu capable Un Dieu digne de confiance En qui il peut faire quoi ? Il peut s'appuyer De Roi 18 Le verset 1 à 8 Le verset 1 à 8 La troisième année d'Ozias Fils d'Ela Roi d'Ozias Pardon Roi d'Israël Ézéchias Fils d'Akaz Roi de Juda Régnat Alléluia Voici là où a commencé Le rei d'Ézéchias Il avait 25 ans Lorsqu'il devint roi Et il régna 29 ans A Jérusalem Il avait 25 ans Vous allez voir Comment ce roi va faire Pour prendre Possession Des portes De ses ennemis Souvent quand on parle Des portes des ennemis Vous ne les connaissez pas Ce n'est pas toujours Une porte avec serure Avec clé C'est une porte spirituelle Il a régné 29 ans C'est le roi Qui a régné Plus de 50 ans Il a fait 54 ans C'est le roi Qui a plus régné En Israël Il a régné Plus que David Il a régné Plus que les autres rois Et tu vas découvrir Son secret Et comment il a fait Pour rester aussi longtemps Sur le trône Alléluia 54 ans Le verset 2 Sa mère Sa mère s'appelait Abie Fille de Zachary Il fit ce qui est droit Aux yeux de l'éternel Il fit ce qui est droit Aux yeux de l'éternel Entièrement Comme avait fait David Son père Qu'est-ce qu'il va faire Qu'il soit bien Aux yeux de l'éternel Il fit disparaître Les hauts lieux Premièrement Qu'est-ce qu'il a fait Il va faire disparaître Les hauts lieux Il faut noter ça Dans ton cahier Il va faire disparaître Les hauts lieux Qu'est-ce qu'un hauts lieux Selon toi Les hauts lieux là C'est quoi Quand on dit Aux lieux c'est quoi Aux lieux c'est quoi Les hauts lieux Dans votre tradition Quand on dit Aux lieux c'est quoi C'est l'air C'est les couvents Tu pourrais les faire Disparaitre d'ici Lui il a pris le temps De les faire Par quel moyen Aucun des rois N'a pu les faire disparaître Au contraire C'est les rois C'est les rois Qui les ont Aménés Mais ces rois Va se rendre compte Qu'est-ce qu'on appelle Aux lieux là C'est-à-dire C'est des lieux De contrôle spirituel C'est des lieux De contrôle Et au lieu A pour rôle De contrôler Spirituellement Tout mouvement Et toutes les actions C'est comme La tour de contrôle La tour de contrôle Il contrôle Tous les mouvements Aucun avion Ne peut atterrir Sans la tour de contrôle Aucun avion Ne peut décoller Sans la tour de Si on enlève La tour de contrôle Il y aura Atterrissage Est-ce qu'il y aura Décollage Donc enlever La tour de contrôle C'est supprimer quoi L'aéroport De même qu'il y a Un aéroport physique Il y a aussi quoi Si vous les enlève Vous voulez Vous supprimez Les mouvements De tous les esprits Vous prenez le contrôle C'est ce qu'Ézéchias a fait Nous pouvons le faire Aujourd'hui Avec la stratégie de Dieu Les hauts lieux Contrôlent la vie De tous les jours De la population Il n'y a pas un étranger Qui peut rentrer ici Sans que les hauts lieux Ne soient au courant Les démons sont déjà Avertis de ton arrivée Même si tu dis Que tu es venu du Niger Tu es venu Le jour que tu as mis pied ici Ils ont déjà Le contrôle de ta venue ici Ils ont le contrôle De ton mouvement Et tout ce qu'ils veulent te faire Ils peuvent le faire Si tu n'as pas quelqu'un Sur qui Tu as un appui fort On dit qu'il a fait Ce qui plaît à Dieu En faisant quoi ? En faisant disparaître Dans la prière Et dans l'intercession Ils peuvent faire disparaître Les hauts lieux autour de toi Ils peuvent exister par la forme Mais ils sont aveuglés A ce qui te concerne Ils sont aveuglés A ce qui me concerne C'est ça Une des stratégies Faire disparaître Les hauts lieux Deuxièmement Qu'est-ce qu'il a fait ? Il brisa les statues Il a Brisa les statues Pendant que les autres Les montent Qu'est-ce que lui il fait ? Il brisa les statues Abattir les idoles Ne te presse pas Chaque chose A son pésant d'or Quel est le rôle des statues ? C'est l'esprit Qui garde le monde Dans le statu Une statue ne grandit pas Une statue Si ce n'est pas toi Qui va la faire bouger Ça maintient les gens Dans le statu Les gens tournent Ils font tout Mais ils sont toujours Dans le Le statu Par rapport A la connaissance De Dieu Le statu Par rapport Même à leur propre vie Les gens font des efforts Mais ils sont statiques Il n'y a rien Qui se fait au hasard Sur la terre Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait ? Il ne les a pas Admirés N'est pas allé Prendre photos Avec Il a pris la décision De les briser Pour ne pas aller briser Les statues Ici La stratégie Que Dieu nous donne C'est toujours Par la prière Par l'intercession Nous pouvons-les Ils sont là Mais sans impact Sans influence Spirituelle Troisièmement Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a Abati Les idoles Il a Abati Il y a tellement D'idolâtrie Dans le monde Il y a des gens Même au milieu de nous Qui ont des idoles Dans leur maison Ils sont venus S'asseoir Devant Dieu Ce sont ces idoles Qui sont ton problème Voici un roi Il a pris le trône C'est d'autres rois Qui l'ont fait Chaque roi est libre De faire ce qu'il veut Mais lui Il a pris la décision De faire quoi ? Les idoles Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a Il les a Les idoles Quel est leur rôle ? C'est les idoles Qui s'accaparent Des cœurs des hommes Ils prennent place Dans ton cœur Ton idole Tu ne veux pas Qu'on la touche C'est ce que tu aimes Plus que Dieu C'est ce qui t'attire Plus que Plus que Dieu Il a dit Il faut les abattir Et la cinquième chose C'est quoi ? Le serpent d'Erin Ça c'est les choses Traditionnelles Le serpent d'Erin C'est Dieu Qui avait parlé à Moïse Pour répondre Pour régler un problème Dans un délai précis Mais ils ont dit Comme Moïse a utilisé Le serpent d'Erin Comme nous disons Aujourd'hui Nous sommes les trouvés Avec nos ancêtres Avec telle chose Ils ont fait telle pratique Ça avait marché Il faut qu'on continue Dans les mêmes ans Dieu est un Dieu D'évolution Ou bien Si c'est comme ça Continuez à porter Les peaux Que nos parents portaient Ils avaient porté ça aussi Non ? Continuez à rester Dans les cases Pour que vous voulez Évoluer Et c'est Dieu Qui n'évolue pas Tout ça C'est dans la stratégie De la prière C'est un roi Qui l'a fait C'est pas n'importe qui Alléluia Mais aujourd'hui Par l'intercession stratégique Dieu nous donne De faire la même chose Et en esprit Parce que notre combat N'est pas charnel Et Dieu ne nous donne Pas des armes Charnels Il nous donne Des armes stratégiques C'est pas pour faire Du mal à quelqu'un Ce n'est pas pour Combattre quelqu'un Mais le monde Spirituel satanique Qui utilise ces choses Pour garder la population Pour garder nos autorités Pour garder Il n'y a pas que Tu es intellectuel Il n'y a pas que Tu es élevé Satan s'en fout de ça C'est même les élevés Et les intellectuels Qu'il veut utiliser Si les intellectuels Ne se laissent pas Utiliser par Dieu Ils seront utilisés par qui C'est l'un ou l'autre Si nos présidents Ne se laissent pas Utiliser par Dieu Ils vont se laisser Utiliser par qui C'est l'un ou l'autre C'est à nous de prier Ce n'est pas nous de juger Ce n'est pas ton problème Est-ce qu'Ezéchias A répondu à Rapsaké Il est allé où ? Devant qui ? Est-ce que Rapsaké Il savait ce qu'Ezéchias faisait Il connaissait ses stratégies Ce n'est pas lui qui a dit Que pour la guerre Il faut quoi ? Donc chacun a ses Le monde a ses Notre Dieu a ses Toi tu marches Avec les stratégies De qui ? Quand il a fait ça Le verset suivant dit Le verset 5 Il a tout renversé Il a tout brisé Il s'est débarrassé De toutes ces choses Dites-moi Il va mettre sa confiance En qui ? Toi tu as encore D'autres appuis Il y a d'autres choses Que tu gardes Mais lui Pour mettre Toute sa confiance En éternel Il s'est débarrassé De tout Si ça va cayer Ça n'a qu'à cayer Quel que soit Ce qui va arriver là Ma confiance Ma confiance Ma confiance Ma confiance Ma confiance Et quand tu l'as Mise sa confiance En éternel Qu'est-ce qui va se passer Et parmi tous les rois Il y compris qui Il y compris qui David Salomon Ceux qui ont venu Après lui Avant lui Qu'est-ce que la Bible dit Même Point De semblable à lui Même ceux Qui le précédèrent Et ceux qui sont venus Après lui Il n'y a pas eu De Semblable Qu'est-ce qui a fait Qu'il n'y a pas eu De semblable Même David N'était pas son semblable Salomon Malgré sa sagesse N'était pas son semblable Parce qu'il a utilisé Des stratégies Et cela lui a permis De régner Pendant 54 ans Aujourd'hui Les présidents Chèrent des moyens Pour faire quoi Qui peut leur donner Les stratégies Il n'y a que Dieu Voici un roi Reine de 54 ans Et Dieu dit Il n'y a pas eu De roi Avant lui Après lui Voici le travail Qu'il a fait Voici la stratégie Qu'il a utilisé Les autres rois Ont fait tellement De compromis Mais lui Il n'a pas fait Deux Il n'a pas fait Deux Il n'a pas fait De compromis C'est l'éternel Ou rien S'il me laisse Il m'a laissé S'il m'abandonne Il m'a Si c'est la mort C'est avec lui Si c'est la vie C'est avec lui Si nous arrivons À là Le Saint-Esprit Est libre Maintenant Vous allez voir La véritable conquête Déjà c'est Verset 8 Verset 7 L'éternel fut avec Dieu Dieu prendra plaisir À être avec un homme Comme ça Pourquoi tu dis Que l'éternel est avec moi Tous les jours Et tu ne le vois pas Tu ne le sens pas L'éternel fut Avec lui Il n'a pas demandé À l'éternel de venir L'éternel Même a pris plaisir Il a balayé le terrain Il a mis tout ce qu'il le faut Pour que l'éternel soit Il fut avec lui Et quand il est avec lui Et quand il est avec lui Et l'éternel fut avec Ézéchias Qui réussit Dans toutes ses entreprises Il va réussir Toi tu crois Que sans les idoles Tu ne peux pas réussir Là c'est manchance Lui il a tout balayé Mais la présence de Dieu Va le faire réussir Dans tout ce qu'il va Entreprendre Même les stratégies Dans l'entrepreneuriat Est là Les stratégies De réussite Là Les voici C'est dans ça Que d'aujourd'hui Il va réussir Dans l'entrepreneuriat Il va aussi réussir Dans la conquête Le verset 8 Il va se révolter Jamais Il va battre les Jusqu'à Gaza Et ravager Le territoire Alléluia Depuis les tours Des gardes Jusqu'aux villes Alléluia Jusqu'aux Les villes Fautes Qui s'étaient Accaparées Il va les ravager Jusqu'à les prendre Possession Ce matin Il lève ta voix Dis le Seigneur En cette année La conquête Et victorieuse Par l'intercession Stratégique Merci pour ta parole En qui tu as mis ta confiance En qui tu as placé ta confiance Si c'est en éternel Si c'est au Seigneur Jésus Christ Débarrasse-toi Débarrasse-toi des hauts lieux Des idoles Des statues Des choses anciennes Et du Seigneur En toi seul J'ai mis ma confiance En toi seul Je place ma confiance Cette année 2024 C'est en toi seul Pas autre chose Ma confiance n'est pas dans le monde Ma confiance n'est pas sur un homme Je ne m'appuie pas sur mon mari Sur ma femme Je ne m'appuie pas sur mon oncle Ma tante Je ne m'appuie pas sur le gouvernement Ma confiance est en toi seul Je m'attache à lui Sa présence me conduit L'éternel est suffisant pour me délivrer Pour me conduire dans la conquête Pour me faire posséder Tous les territoires perdus Seigneur ce matin C'est en toi que je mets ma confiance C'est en toi que je mets ma confiance Pour me délivrer dans la conquête En toi je mets ma confiance 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 Sous-titrage ST' 501